Comment on fait pour être bien dans sa peau, bien dans son corps, au naturel ? Eh bien, on a trouvé la bonne personne pour nous le dire. Claire Andrévitch, bonjour. Bonjour. Vous êtes naturopathe et au centre de notre actualité parce qu'on a envie de nous sentir bien. Et avant de se sentir bien, il faut d'abord déjà se connaître. D'abord, c'est quoi la naturopathie ? Expliquez-nous ça en deux mots. En deux mots, ok, la santé naturelle. Toutes les techniques qu'on peut utiliser pour soutenir notre vitalité naturellement, donc via l'alimentation, c'est la base. Mais le mouvement, des techniques plus énergétiques aussi. Et puis le massage, ça ne passe pas plein de techniques naturelles. Concrètement, là, il pleut, il fait gris, c'est l'automne, j'ai un petit coup de moins bien. Qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux ? Alors déjà, pensez à suivre ce rythme de la nature. Là, en automne, c'est ralentissement, repos. On ne respecte pas souvent nos besoins biologiques, physiologiques. Quand on passe le dimanche au lit, c'est ça ? On va s'écouter, on va s'écouter, on va ralentir. Donc, plutôt que de rester devant la télé jusqu'à une heure du matin, essayer de se coucher avant minuit déjà. Ça aide énormément pour régénérer le corps, les surinals, etc. Manger, ce qui est de saison, évidemment. Là, c'est carottes, brocolis, choux, potiron, ça va venir, etc. Parce que ça, c'est des aliments qu'on est censé manger en ce moment. Les huiles essentielles, c'est extraordinaire aussi pour booster. Quoi comme huiles essentielles ? Pour les pellicules, non ? La lavande, non ? On peut aussi, c'est très bien. Ça marche bien. Les huiles essentielles, on peut les utiliser pour tout. Très, très bien. Oui, le romarin, c'est top en ce moment. Mais on les utilise comment, les huiles essentielles ? Alors, soit voie orale, où on peut les masser aussi sur la poitrine avec un peu d'huile végétale, quelques gouttes. Et puis, on peut respirer directement de flacons aussi. Donc, il y a plusieurs manières de les utiliser. Dans les bains, d'ailleurs, ça aussi, pour combattre la fatigue. On a bien compris qu'on regardait le ciel, on regarde ce qui se passe autour de nous et on essaye de s'adapter à la situation. Dites-moi, parlez-moi de l'équilibre des fluides. On est composé de beaucoup de liquides. C'est ça ? Ça, c'est un langage de naturopathes, ça, non ? Oui, parce qu'équilibre des fluides, ça, non ? Ben oui ! Et puis, on ne parle pas suffisamment de la lymphe. Ah, de la lymphe, très important. Le système lymphatique, voilà, ce liquide un peu visqueux qui nous aide à débarrasser le corps de toxines. Et on ne stimule pas suffisamment parce qu'on ne bouge pas suffisamment. Et puis, on ne respire pas suffisamment bien non plus. On a un peu le souffle coupé, souvent. Donc, de mieux respirer en hiver, par exemple, avec le pain sylvestre, l'huile essentielle qui est top pour ça. Ça nous aide à mieux respirer et de bouger plus. Même en hiver, même si je parle de repos, mais trouver l'équilibre entre le mouvement et bien se reposer. Bouger plus, c'est quoi ? C'est de l'activité physique ? C'est du sport ? C'est l'activité physique, c'est pas forcément le sport dont on parle, voilà, cardio très intense tous les jours, mais au moins 30 minutes de mouvement tous les jours. Vous me gardez combien de temps ? Consultation pour la première ? Ah, une heure et demie minimum, je crois. Une heure et demie minimum pour la première consultation ? Non, une heure si on est efficace, mais voilà. Il faut prendre le temps, en tous les cas, de prendre son temps. Merci beaucoup Claire Andrévitch, naturopathe ce matin sur le plateau de Week-end Premier. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada